Salut, c'est Libido Siendi ! Et si aujourd'hui on parlait un peu d'armes, voire de baïonnettes ? D'ailleurs, avez-vous déjà fait le rapprochement entre la baïonnette, qui est donc ce fameux couteau qu'on insère dans un fusil, et la ville de Bayonne ? Non ! Pourtant, il y aurait bien un rapport entre cette ville à l'histoire militaire chargée et l'arme en question. Il semblerait, même si rien n'est encore confirmé, que ce sont des paysans de Bayonne du XVIIe siècle qui auraient les premiers utilisé leur couteau de chasse au bout de leur mousquet comme lance, car elles se sont retrouvées à court de poudre et de projectiles. A partir de 1703, les fusils et les baïonnettes deviennent une habitude dans l'armée française. Et c'est normal, puisque les mousquets à l'époque n'étaient d'une part pas très précis, et d'autre part n'avaient qu'une faible cadence de tir. Un tir par minute. Bof quoi ? La baïonnette était donc une deuxième arme complémentaire qui permettait de toucher un ennemi qui pouvait se trouver parfois à plus de 2 mètres. Encore aujourd'hui, la baïonnette est utilisée dans toutes nos armées. Je vous dis à demain pour un prochain épisode. On n'oublie pas le pouce bleu. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada